Quand le bâtiment va, tout va. Alors quand l'immobilier va mal, est-ce que tout va mal ? C'est à cette question que nous allons tenter de répondre avec Olivier Berruyer, fondateur du Média Elucide. Olivier Berruyer, bonjour. 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 Vous faites un travail remarquable d'analyse de chiffres, de mise en perspective. Et dans le domaine de l'immobilier, c'est salutaire parce qu'il n'y a sans doute pas un investissement plus passionnel, plus émotionnel que l'achat d'une maison, d'un appartement. On met une heure à choisir un vêtement et on met dix minutes à investir 500 000 euros. C'est toujours assez incroyable. Donc revenir à la vérité des chiffres permet d'obtenir des éléments plus rationnels, plus cartésiens. Donc première question un peu brute, est-ce que vraiment l'immobilier va mal ? En tout cas, les prix immobiliers vont mal. La construction immobilière va mal, évidemment, en conséquence. Donc oui, les prix ont commencé une baisse actuellement qui est de 2 à 3 % par trimestre. Ce qui, sur 500 000 euros, commence quand même à chiffrer assez rapidement. Et cette baisse, elle a toutes les chances de se poursuivre encore un sacré moment. Parce qu'en fait, on est en train d'effacer les effets les plus délirants qu'ont occasionné le choix délirant de passer les taux d'intérêt à 0 % il y a quelques années. Oui, parce que quand on regarde les graphiques que vous publiez, que vous nous proposez, vous avez une base 100, un indice 100 toujours, qui est aux environs de 2007. Et après, on voit effectivement cette poussée gigantesque jusqu'à il y a quelques mois. Oui, en tout cas, la bulle, elle commence gentiment autour de 1997-1998, et puis elle s'emballe bien autour de 2002-2003. Elle n'a pratiquement jamais cessé, en gros, d'augmenter un peu en 2008-2009, un peu autour de 2015. Mais grosso modo, on voit bien sur les courbes d'évolution des prix qu'on est dans un doublement, un triplement des prix à Paris par rapport à ce qui existait dans les années 1990. Il faut savoir de quoi on parle. Tout à l'heure, vous parliez d'un achat à 500 000 euros en 1995, pour 500 000 euros, vous aviez à peu près, vous pouvez le voir, dans les 100 mètres carrés, dans le centre de Paris. Et aujourd'hui ? Ah ben aujourd'hui, vous n'avez plus grand-chose. Avec ça, vous avez moins à Royer-Malmaison, au-dessus d'une rue passante. Les prix à Paris ont pratiquement triplé. Vous êtes à 16 000, 17 000 euros dans les meilleurs quartiers, en moyenne à un petit peu moins de 10 000 maintenant, ce qui est quand même assez stupéfiant pour un logement quand même, dans une rue passante, où l'arbre le plus proche est à peu près à 3 kilomètres, et vous avez des rares en ce moment, ce n'est pas tip-top non plus. Alors, on dit toujours que les prix, en fait, ils ont en face d'eux ces prix chers, cet immobilier cher, il y a en face d'eux des acheteurs qui acceptent de mettre ce prix-là. Alors, il y a une expression qui dit « tous les matins, il y a un imbécile qui se lève », mais clairement, il y a eu de la demande pour ces prix-là. Oui, ce ne sont pas forcément des imbéciles quand vous n'avez pas le choix, parce que le problème de l'immobilier, c'est qu'il a une double facette. D'un côté, c'est un investissement, l'investissement d'une vie, souvent, comme vous le signalez pour la plupart des gens qui n'achètent pas non plus 32 maisons. Mais c'est aussi l'endroit où on vit. Et donc, on vit dans une somme d'argent, mais on ne pouvait pas dire « tiens, j'ai besoin d'argent ce mois-ci, je vais prendre une fenêtre, des toilettes, au pire, si vraiment il faut acheter quelque chose ». Donc, c'est toujours assez ambigu. Donc, d'un côté, on pourrait dire pour un investisseur, après tout, les prix montent, tant mieux. D'un côté, pour celui qui doit vivre dedans, c'est quand même moins sympa. Et pourquoi on en est là ? On en est là à cause de la baisse historique des taux d'intérêt qu'il y a eu à partir des années un peu 90, mais dont les effets se sont vraiment fait sentir à partir des années 2000. Et donc, plus le temps a passé, moins le crédit a coûté cher, et plus ça a donné une possibilité de payer les appartements plus chers. Donc, on est tout à fait dans un mécanisme classique d'une espèce de création monétaire. Alors là, c'était fait par les banques privées qui ont donné plus d'argent aux acheteurs. Et un cas classique, ce qui s'est passé, c'est que les acheteurs n'avaient plus d'argent, mais ils n'ont pas continué à acheter le bien aussi peu cher qu'auparavant. Mais les prix ont monté, parce que quand on crée beaucoup d'argent, les prix montent de façon à rééquilibrer à peu près les choses. Mais on a toujours à l'esprit cette limite des 30% des revenus, et on sait que les revenus n'ont pas augmenté aussi vite. Donc, comment ça a été possible que justement, tout le monde puisse s'emprunter autant ? Alors, on a augmenté la durée, c'est-à-dire que maintenant, on est très souvent sur 25 ans plutôt que sur 20 ans. Oui, il y a eu de nombreux effets. C'est vrai que tout ça, c'est lié à la puissance, je dirais, mathématique du taux d'intérêt que les gens ne maîtrisent pas forcément. C'est pour ça qu'on a fait quelques graphiques pour illustrer comment ça marche, et quels sont les impacts justement de ces modifications de taux d'intérêt. Et on se dit, bon, finalement, si le taux d'intérêt est passé de 6% à 1%, ça doit me faire un peu plus de capacité. En fait, la capacité n'est pas loin de doubler. Donc, ce n'est pas du tout anodin. Parce que bien sûr, quand vous faites un crédit immobilier, vous avez certaines limites, qui va être la limite en fonction de vos revenus, et qui va être la limite en fonction de la durée. Donc, ce qu'on a vu, c'est que dans un premier temps, les taux d'intérêt ont baissé. Donc, les gens ont pu emprunter de plus en plus. Et comme on commençait à atteindre des limites, parce qu'il y a forcément des limites dans ce qu'on peut acheter, ils ont augmenté de plus en plus la durée des crédits. Donc, maintenant, ça pouvait dépasser 30 ans, puis il y avait des crédits à 30 ans. Maintenant, les banques limitent, la réglementation limite ça plutôt à 25 ans. On voit qu'aujourd'hui, la moitié des crédits se font à 25 ans, et l'autre moitié est à peu près à 20 ans. Donc, on voit qu'on n'a plus beaucoup de marge sur la capacité à emprunter. Donc, il y a eu ces deux leviers qui ont joué. Alors, après, dans le mécanisme de l'achat immobilier, du taux d'intérêt, ce qui se passe, c'est qu'en effet, comme vous dites, vous allez essayer d'emprunter le plus d'argent possible en fonction de vos revenus. Et donc, pour ça, vous allez essayer de rembourser le plus possible dans certaines limites. Et cette limite, elle est au niveau des banques d'à peu près 30%, 32% de vos revenus. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en gros, vous allez pouvoir payer 25 fois, parce que pendant 25 ans, 12 fois mensuellement le tiers de vos revenus. Donc, si on est dans ces sommes-là, vous avez donc une capacité maximum que vous allez pouvoir payer dans 25 ans. Et ça, elle ne changera pas. Enfin, moi, évidemment, vous gagnez l'auto, vous avez des grosses promotions. Donc, vous avez cette capacité sur 25 ans à sortir de l'argent pour un achat immobilier. Et c'est le crédit immobilier qui va vous dire, dans cette somme-là, alors, mettons que ça fait 400 000 euros, vous pouvez sortir dans 25 ans, le taux d'intérêt va définir dans cette somme combien vous allez donner au vendeur et combien vous allez donner à la banque, en tout cas à la banque, indirectement sous forme de taux d'intérêt. Et donc, si on regarde quelques exemples chiffrés, on voit que ce n'est pas anodin du tout ce qui s'est passé en termes de capacité à emprunter pour le vendeur, plus que précédemment. Avec donc des vases communicants, c'est-à-dire qu'effectivement, cet argent va aller vers le vendeur et donc le vendeur va augmenter ses prix. C'est ça ce que vous êtes en train de dire ? Exactement, c'est ça qui s'est passé. Comme les gens pouvaient emprunter plus, les vendeurs vont dire, tiens, j'ai la capacité à vendre mon appartement plus cher, je ne vais pas me priver, évidemment. Et donc, voilà, comme ça que les prix montent au fur et à mesure. Donc ça, c'est la définition même d'une bulle. Et, enfin, j'imagine qu'on va en discuter, parce que c'est ce qu'on n'entend pas ça souvent, mais c'est une bulle qui est extrêmement dangereuse et clairement, on a été trahi par les banques centrales qui ont laissé faire ça. Alors, dans un premier temps, ça a l'air super sympa. Puis quand c'est en train de se dégonfler, c'est plus sympa du tout, en fait. Alors, on va y arriver à ce qui est sans doute en train d'arriver en ce moment ou qui s'est enclenché il y a six mois. Mais il y a un deuxième phénomène que vous racontez et que vous illustrez bien, c'est le fait que, comme les prix augmentent pour tout le monde, en fait, c'est un peu ce que vous avez dit là. Quand j'ai acheté un bien il y a 15 ans, 200 000, aujourd'hui, je le revends à 400 000. Donc, j'ai une capacité d'apport personnel qui monte à 400 000. Et donc, j'ai toujours, uniquement, si je veux acheter la maison d'après à 600 000, à emprunter 200 000. Donc, en fait, tout est monté. Alors, on pourrait même se dire qu'on est limite sur du Ponzi, c'est-à-dire que c'est le premier, le dernier qui va vendre, qui va perdre. Oui, il y a quelque chose qui ressemble un peu à ça, enfin, en tout cas, qui fait que de tels niveaux de prix, je répète, vous regardez un appartement de... Enfin, même aujourd'hui, un 30 mètres carrés dans le centre de Paris, c'est pas loin de 400 000 à 500 000 euros. Un 30 mètres carrés, quand même. C'est une cage, un lapin, ça fait cher la cage à lapin. Alors, OK, dans le centre de Paris, vous allez me dire, c'est les Saoudiens qui investissent pour jouer. Bon, d'accord. Enfin, on voit que ce phénomène, il s'est répandu quand même sur presque l'ensemble du pays. Mais il est clair que si vous essayez de vous demander, indépendamment de ce que vous voyez à gauche, à droite, combien ça vaut, combien, vraiment, ça peut valoir un truc comme ça, vous n'êtes pas du tout au prix là. Vous dites, c'est pas possible de mettre autant d'argent dans un achat immobilier. Alors, c'est vrai que c'est particulier, parce que ce que vous vous mettez, vous allez dire, en tout cas, c'est une forme d'épargne aussi, mais c'est une forme d'épargne forcée. On vous force à vous tirer le maximum d'argent pendant 25 ans, et puis à la fin, en effet, vous avez un bien qui vaut une certaine somme, qui d'ailleurs n'est pas liquide du tout, vous vivez dedans. Donc, on voit que c'est un mécanisme, on va en reparler, qui est un peu pervers quand même. Ce que je veux dire par là, c'est que, évidemment, en tant qu'investisseur, vous aviez acheté une maison il y a 20 ans, ou un appartement à 300 000 euros, il vaut 600 000 euros. Bon, vous allez dire, super, absolu, tout le monde fait ça, bon, on est tout content. Oui, vous n'allez pas le vendre 300 000. Oui, non, mais ça, c'est sûr que vous voyez ça actuellement, bon, vous vous dites, tiens, j'ai gagné 300 000 euros. Après, on peut quand même essayer de prendre un petit peu de recul de minute, dire, est-ce que c'est quand même normal d'avoir gagné 300 000 euros en ne faisant rien dans l'appartement pendant cette période-là ? Je m'en fous, je l'ai gagné, tant mieux, si j'avais le choix, je suis pour. Mais ça va beaucoup plus loin. Ce n'est pas juste, oui, votre appartement, il a doublé, tant mieux, vous avez gagné 300 000 euros en dormant, super. Ça veut dire aussi que vos enfants, il va falloir qu'ils achètent 600 000 euros et pas 300 000 euros. Oui, parce que tout le monde a gagné de l'argent en dormant. Il n'y a pas que vous. Oui, d'accord, c'est ça. Les propriétaires, oui, mais on va y revenir, il faut bien comprendre ce truc-là. Il y a un problème générationnel majeur, en fait. Parce que du coup, évidemment, vous êtes en train de dire, chouette, mon appartement, il vaut deux fois plus. Mais enfin, tiens, mes enfants, il va falloir qu'ils payent deux fois plus pour acheter l'appartement. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux ? Est-ce que je trouve ça si intéressant ? Il faut que les aides, en plus, les pauvres, comment ils vont faire ? Ils ne peuvent pas acheter 600 000 euros. Peut-être trois chambres, ils n'ont que deux chambres. Il y aura peut-être qu'un enfant et pas deux. Peut-être un petit enfant de moins, cette histoire-là. Il y a des effets. Quand on voit en ce moment la démographie qui baisse, dire que l'immobilier n'a strictement aucun impact, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas que ça, bien sûr, mais quand même, il y a un effet là-dedans. Le deuxième point, c'est que ça, ce n'est pas du tout pérenne. Parce que là, je dirais, il est clair que d'ailleurs, même pour arriver au prix actuel, vous avez passé les taux d'intérêt à 0%. Ils ont même été un petit peu négatifs, pas pour de l'achat immobilier, mais en tout cas, sur l'investissement au moins des obligations d'État. Autrement dit, on a payé des gens pour qu'ils acceptent, pour leur paie de l'argent quand même. Ce qui revient à dire, c'est un peu comme vous avez un logement, et puis vous allez payer quelqu'un pour qu'il soit locataire de votre appartement. Il ne vous paye pas, c'est vous qui le payez. C'est quoi cette histoire ? Vous voyez qu'on a déjà quelque chose de très pervers, qui, je répète, est inconnu dans l'histoire. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire économique. Il y a eu plein de problèmes. Il y a eu des prix, des taux qui sont montés très très haut. Alors, des taux à 0, il n'y a jamais eu ça encore. C'est vrai qu'au Moyen-Âge, ils disaient qu'ils n'étaient pas courts. Les gens disaient, je ne vais pas payer quelqu'un quand même, pour lui prêter mon argent, qui peut-être ne me rendra pas. Donc, on a fait ça pendant quelques années. Je répète, on l'a fait aussi. La BCE l'a écrit, parce que l'inflation était trop basse. Ah, mais si on réussit, ça, c'est bon. Elle n'est plus basse du tout. Ça a fonctionné. Ça, un peu au-delà des espérances, mais ça, comme souvent avec l'inflation. Évidemment, comme ils ont ressorti la planche à billets, ce qui ne se faisait plus depuis les années 50, vous avez des conséquences qui sont d'ailleurs survenues dans les années 50 et pour lesquelles c'était interdit dans les années 70, 80, 90. Il a fallu l'euro, la Banque centrale, tout ça pour arriver quand même à réapprendre quelques leçons du passé qui ont quelques siècles. Mais j'y reviens. Pour arriver à cette situation-là, vous avez mis les taux à 0. Vous ne pouvez pas les mettre à moins 10% les taux. Ça, quand même, il y a des limites. Donc, en fait, vous avez eu la capacité maximale historique de capacité d'emprunt, donc de prix cher que vous pouvez payer. D'achat. D'achat. Parce que même si vous changez la réglementation et que vous mettez des taux à 50 ans, en fait, pour passer de 25 à 50 ans, vous ne dites pas que vous allez emprunter deux fois plus. Ça ne marche pas du tout comme ça. Les taux d'intérêt sont colossaux. Vous empruntez très, très peu de plus. Donc, en fait, ça ne vous donne pas du tout de capacité. Ça vous ruine en intérêt, mais ça ne vous donne pas de capacité. Vraiment, vous avez peut-être emprunté 50 000 euros de plus pour un achat. Donc, il faut bien comprendre cette modification majeure. Donc, là, on a eu le prix maximum historique possible, en prix réel. On ne peut pas aller au-delà de ce qu'on a eu là en 2021, 2022, début 2022. Maintenant, comment on finance ça ? C'est vrai que les gens ne voient pas bien ce qui se passe. Alors, en prenant notre exemple tout à l'heure, vous avez une personne qui a acheté l'appartement 300 000. Maintenant, ah, super, il vaut 600 000. À un moment donné, ça vaut 600 000, parce que vous allez le revendre 600 000. Et en effet, peut-être qu'en 2021, vous êtes parti à la retraite et vous avez revendu votre appartement 600 000 euros. Bravo, avec 300 000 euros de plus-value. Non taxé, en plus. Super. Celui qui vous a acheté votre appartement 600 000 euros, comment il a fait ? Généralement, il n'a pas emprunté 600 000 euros. Parce que pour emprunter 600 000 euros, il doit falloir rembourser 4 000 euros par mois. Donc, avoir 12 000 euros de revenus, quelque chose comme ça, il faudrait vérifier. Après, c'est ordre de grandeur. Donc, oui, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont 12 000 euros de revenus, en tout cas, pas pour acheter tous les logements en région parisienne. Comment il a fait ? C'est que lui-même, généralement, il avait un appartement un peu plus petit, si vous l'achetez, c'est pas tout ce qui se passe. Et donc, il avait un appartement que lui avait acheté 200 000 euros, qu'il a revendu 400 000 euros, parce que ça a doublé. Et donc, une fois qu'il a eu ces 400 000 euros, il était allé emprunter 200 000 euros pour vous payer 600 000 euros. Mais ça veut dire que cette personne-là, elle a payé historiquement 200 000 euros pour acheter au début son appartement, et elle a emprunté 200 000 euros pour vous acheter le vôtre. Donc, en fait, elle n'a payé que 400 000. Autrement dit, sur les 600 000 euros que ça coûte, elle n'a payé que 400 000, parce que les 200 000, ça vient elle-même de la hausse du marché immobilier. Donc, chacun a bénéficié un peu de cette hausse, de cette plus-value. De la plus-value généralisée. Mais c'est parce qu'il y a eu une plus-value qu'ils ont pu acheter 600 000. Mais là, vous êtes arrivé au stade où les prix sont au maximum, ils ne peuvent plus monter. Donc, à partir de 2022, il ne peut plus y avoir de plus-value. Donc, ça veut dire que, historiquement, les gens qui rentrent sur le marché, qui ont 30 ans, qui ont 35 ans, qui font le premier achat immobilier, il n'y en a plus beaucoup actuellement, en fait, ils n'auront jamais de plus-value sur leur bien immobilier. Ils n'ont acheté pas à ces prix. Ils ont acheté au plus haut. Au pire, ça va baisser. Donc, déjà, pas super bonne idée. Je veux dire, ils ne peuvent plus financer ce Ponzi. Donc, autrement dit, vous ne pouvez pas garder très longtemps des prix à 600 000 euros, n'ont-on pas les prix de 2022, même s'il n'y a pas de raisons exogènes comme les taux d'intérêt qui augmentent, même si ces taux étaient restés au niveau à zéro, au bout d'un moment, vous allez ne plus pouvoir maintenir ces prix parce que les gens ne peuvent pas acheter ça. Si ce que je dis semble un peu compliqué, on va faire beaucoup plus simple. Vous prenez un appartement, un immeuble à Paris, vous le regardez avec tous ses logements. Sur le papier, ils valent tous, mettons, s'ils ont le même abordeur, 600 000 euros. Vous regardez tous les propriétaires de ces appartements à 600 000 euros. Mais combien les ont payés ? Il y en a qui ont payé 300 000, 350 000, 400 000, machin. Vous allez peut-être trouver un ou deux qui ont payé 600 000 l'année dernière. La plupart des gens n'ont pas payé 600 000. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, mais aujourd'hui, tous ces propriétaires, est-ce qu'ils pourraient acheter leur appartement au prix actuel ? La plupart, non. La plupart n'ont pas 10 000 ou 12 000 euros de revenus pour financer ce logement. Donc, on voit très bien que vous êtes sur un mécanisme de bulle, mais de bulle qui ne peut pas durer longtemps. Comme en plus, maintenant, les taux d'intérêt ont remonté. Et quand on dit que les taux d'intérêt ont remonté, ils sont actuellement à 4 %. C'est les taux de 2010-2011. Je vois toute une propagande qui commence à dire dans les marchés financiers « Quand est-ce que ça baisse ? Est-ce que ça va commencer à baisser ? » Au mois, au printemps, est-ce que c'est en mars, est-ce qu'en avril ? Les taux, ils sont à un niveau normal. À 4 %, c'est un niveau normal quand l'inflation est à 2. Là, l'inflation est toujours à 5, donc vous êtes toujours à taux réel négatif, donc vous êtes toujours en phase de répression financière. Donc aujourd'hui, si vous avez une assurance vive, si vous n'avez pas de l'immobilier, autre chose, de l'investissement, la plupart ne vont pas suivre cette évolution-là. Donc les gens perdent de l'argent de plus en plus. Alors, ce que vous êtes en train de dire, si je synthétise, alors pareil, avec un raccourci énorme, vous êtes un peu en train de dire qu'il va y avoir une correction, donc des prix qui vont baisser, une correction, si on parlait d'investissement financier, et que cette correction est normale. C'est un peu ce que vous dites. Oui, bien sûr. Elle est normale et même, elle est encore très légère. Historiquement, les prix sont, je répète, si vous prenez des moyennes de ce que ça coûtait des années, à peu près fin des années 50 jusqu'aux années 95, on est à peu près deux fois trop cher par rapport au revenu des ménages. Et donc, il est parfaitement possible que, enfin, j'en sais rien, je ne dis pas que ça va aller jusque là, mais que ça divise, que ça divise moitié les prix. À 20 ans, il peut y avoir ça. Peut-être pas. Il peut y avoir ça. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'à un échelon plus court, il va y avoir une baisse, pas de ce niveau-là, mais qui est assez forte. De toute façon, est-ce que les prix ont monté cette année ? Non, on est d'accord. L'inflation a été de 7-8%. C'est déjà 7-8% de moins sur l'immobilier, en fait, parce que les prix n'ont pas monté. Donc déjà, vous avez perdu ça. Et dans certaines villes, il y a une correction entre 7 et 10%. C'est ça. Et dans beaucoup de villes, vous êtes à ça en Ile-de-France. Donc en Ile-de-France, vous commencez à tangenter en termes réels 20% de baisse, même s'il n'y a que 10% en facial. C'est déjà un petit début. Et les taux d'intérêt ne commencent qu'à porter leurs conséquences. Vous voyez, si vous prenez un exemple sur un crédit de 300 000 euros, quand le taux était d'à peu près 1%, vous avez des mensualités de 1 300 euros pour le rembourser sur 25 ans. C'est ce qui se passait. Maintenant, vous n'allez pas pouvoir payer 1 900 euros pour conserver vos 300 000 euros aujourd'hui. C'est ce qu'il faudrait pour emprunter 300 000 euros au taux actuel de 5%. Il faudrait passer à avoir dans les 600 euros de plus par mois. Vous n'avez pas, ces sous-là. Quand vous payez 1 300, c'est que vous ne pouvez pas payer plus, sinon vous auriez déjà payé plus précédemment pour évidemment payer moins d'intérêt au final. Et donc aujourd'hui, avec votre même effort, avec votre budget, vous n'avez plus 300 000 euros de capacité d'emprunt. Avec la hausse des taux qu'il y a eu, vous avez 200 000. C'est-à-dire que c'est colossal. C'est un tiers de capacité en moins qu'il y a eu avec la hausse des taux. Oui. Alors, vous nous avez apporté des chiffres et effectivement, il y a des projections qui ont été faites. Donc effectivement, emprunter 300 000 sur 25 ans à 5%, c'est 1 891 euros de mensualité avec un coût total du crédit de 267 381 euros. Ce qui semble gigantesque pour 300 000 euros. Et effectivement, quand c'était 1,2%, le coût du crédit n'était que de 88 000 et quelques euros. C'est ça en fait la vraie différence parce que quand on dit on passe de 1 à 4%, on se dit mais c'est rien. Oui, c'est ça. Et puis on a le souvenir de nos parents qui nous disaient moi j'ai emprunté à 17, rappelez-vous. Mais en fait, c'est des sommes énormes. C'est-à-dire qu'on passe vraiment de, on a quasiment 200 000 euros de coût du crédit en plus. Oui, mais sauf qu'on n'a pas de 200 000 euros de coût du crédit en plus parce que vous n'empruntez pas 300 000 euros. Vous ne pouvez plus, même avec toute la meilleure volonté de vous faire tondre du monde, vous n'avez plus cette capacité parce que le banquier, 30% de vos revenus, ils n'ont pas monté vos revenus. Donc ce n'est pas 300 000. Donc là, vous dites 205. C'est 200 000 euros. Oui, mais donc autrement dit, vous voyez bien que vous avez fait fondre votre capacité d'achat quand même d'un tiers. Alors, tout le monde n'en prend pas. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas des baisses forcément de cet ordre-là. Mais vous pouvez encore aller jusqu'à 10, 15, 20%. Ce n'est pas du tout, du tout impossible. Parce qu'on est en train de rentrer. Là, pour le moment, vous avez donc une baisse d'à peu près 10%. Et vous avez surtout un marché qui commence à être gelé. Alors, les propriétaires que vous regardez, ils se disent, ah non, mais moi, je ne veux pas baisser mon prix, donc j'attends. Ce n'est pas une très bonne idée qu'on est en train de baisser. De ce que vous venez de dire pendant quelques minutes, je me dis qu'il faut vendre très vite. C'est-à-dire que si on réfléchit en termes de Ponzi, il faut vite, vite vendre avant qu'on soit le dernier. De toute façon, c'est clair qu'à un horizon de 2 à 3 ans, ce n'est pas trop le moment d'acheter, c'est vraiment le moment de vendre. Donc après, chacun en fonction de son horizon, de se dire, tiens, je vois ce qu'il faut que je fasse. Mais donc, c'est ce qui commence à se faire parce que les gens voient bien qu'ils attendent. Et puis, il faut regarder, il y a des graphes de durée moyenne de vente d'un appartement dans certaines villes. C'est exponentiel. Avant, ça se vendait en 15 jours. Là, au bout de 6 mois, vous n'avez toujours pas vendu votre logement. Et puis évidemment, sans arrêt, vous êtes en train de le baisser. La plupart des gens, ils n'écoutent même pas l'agent immobilier qui vous disent, ça a baissé. Attends, on va commencer par le mettre au haut. Vous le mettez au haut, au bout de 3 mois, vous avez eu 2 visites. Puis, ok, je le baisse. Mais l'agent, il vous dit, mais non, on ne peut pas le baisser au prix. Je vous ai dit, il y a 3 mois. Parce que ça perd de 2 à 3 % par mois. Et donc, ils ont beaucoup de mal à accompagner cette baisse-là. Mais c'est vrai que les gens devraient vraiment se dire, mais vous savez, même si ça baisse de 25 %, ce qui semble très fort, mais c'est les prix de 2017-2018. Les gens feraient mieux de se dire, là, on a vécu un coup de shoot sous cocaïne financière de la BCE en 2021-2022 qui a encore fait exploser les prix. Mais ça n'a pas duré très longtemps. Comme tout shoot, en fait, là, on retrouve la réalité. Et déjà, se dire, tiens, si je reprends mon logement en 2017-2018, en ce cas de sa valeur, vous avez une idée d'à peu près de ce que c'est censé valoir aujourd'hui. Donc, d'un côté, j'ai envie de vous dire, la baisse semble très forte. D'un autre côté, si vous l'avez acheté avant 2017-2018, vous avez, comme tout bien immobilier, votre bien, il a sans doute pris un peu de valeur par rapport à la valeur d'achat. Maintenant, si vous avez écouté les médias qui vous disaient en 2021 d'acheter, bon, ça, ce n'était pas une bonne idée. Renseignez-vous mieux la prochaine fois. L'augmentation des taux s'accompagne visiblement d'une restriction de l'attribution des crédits. Est-ce que pour ça, on a des critères qui sont un peu précis ? Parce que quand on dit ça, on a l'impression que c'est le méchant banquier qui a décidé qu'il ne donnait plus d'argent, soit parce qu'il n'en avait plus, soit parce qu'il n'avait plus envie. Alors qu'en fait, c'est parce qu'il y a des formules mathématiques et des critères qui font que c'est plus difficile d'attribuer des crédits à certaines populations. Oui, un peu. Non, mais vraiment, enfin, les banquiers, attendez, ils se sont... Quand on dit les banquiers, il faut faire attention aussi parce que, vous savez, toutes les banques n'ont pas du tout le même investissement immobilier. En fait, quand vous regardez, vous n'avez absolument pas les mêmes parts de marché des crédits bancaires que l'ensemble des comptes courants, par exemple. Il y a des banques comme BNP qui ne prêtent pas beaucoup en immobilier. Donc, en fait, tous ces emprunts immobiliers, ils reposent sur quelques banques mutualistes en général. Et là, je serai directeur des risques d'un banque mutualiste et je dormirai assez mal, en fait. Parce qu'autrement dit, mes garanties de tous mes crédits que j'ai accordés, là aussi, sans doute, en écoutant trop les médias, quand même, sont en train de perdre de la valeur. Parce que j'ai beaucoup d'argent et que la BCE me disait « Je vous ai attribué, je vous ai mis des lignes, merci de les utiliser. » Oui, c'est ça. On écoute la garde, on n'écoute pas la garde après, mais on drague. Mais donc, effectivement, en tout cas, très logiquement, un directeur des risques bancaires en ce moment en train de se dire que ce n'est sûrement pas le moment d'augmenter encore plus l'exposition de la banque sur un marché qui est en train de s'effondrer. C'est encore pire au niveau des immobiliers commerciaux. On parle du résidentiel, mais commercial, c'est catastrophique en ce moment. Donc, effectivement, non seulement, quand vous allez voir la banque et vous dire « Tiens, je voudrais bien emprunter 300 000 », avant, elle vous disait « Oui, parce que vous pouviez en fonction des taux », maintenant que le taux, elle vous dit « En fait, elle ne vous dit pas ça. » Elle vous dit « Non, je ne prête pas parce que non, en ce moment, j'ai beaucoup trop d'exposition. Ou alors, je veux que vous apportiez 50 % d'apport sur l'appartement, ce que ne peuvent pas faire non plus beaucoup de choses. » En ce moment, il y a un primo-accédent à pratiquement 100 % de refus de prêts bancaires. Vous avez parlé à plusieurs gens immobiliers. C'est pratiquement impossible. Sauf s'il a des sommes parce que, je ne sais pas, s'il a un héritage ou un truc comme ça, mais ce n'est pas très fréquent non plus. Un primo-accédent, il y a une trentaine, une quarantaine d'années. Donc, on voit que vous avez complètement bloqué le système, y compris en termes générationnels. Quand on disait « C'est cool de passer de 300 000 à 600 000 », oui, c'est juste la génération des boomers qui a pu faire ça. Pour l'autre, c'est carrément pas possible. L'autre, elle va se demander si l'appartement qu'elle va acheter 500 000, il vaudra peut-être encore 300 000 dans 10 ou 15 ans. En plus, tous les boomers qui vont décéder vont faire qu'il va y avoir de plus en plus de ventes immobilières. La courbe des décès, en ce moment, augmente très fortement pour des raisons purement démographiques et historiques. Donc, ça fait plus de ventes. Donc, le marché est de plus en plus vendeurs, de moins en moins acheteurs. Donc, déjà, les capacités d'emploi… Ça fait aussi beaucoup plus d'héritage. Alors, d'héritage tard, mais ça fait plus d'héritage. Oui, mais ça fait des héritages, en effet, à 90 ans. Donc, les gens héritent à 65, 70 ans. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a créé un système où vous vous serrez la ceinture toute votre vie. Parce qu'évidemment, pour acheter l'appartement qui n'est pas à 600 000 au début, votre premier, mais peut-être à 300 000, 400 000, il faut quand même, pendant 25 ans, se serrer la ceinture toute votre vie. Un tiers de vos revenus. Oui, c'est un tiers de vos revenus. Sachant que les générations antérieures, c'était peut-être aussi un tiers des revenus, mais c'était pendant 15 ans. Donc, après, on avait de l'argent pour élever les enfants, tout ça, pour profiter un peu de la vie. Donc là, c'est non. Vous commencez, si vous avez acheté à 35 et à 40 ans, à être libérés du crédit à 60, 65 ans, c'est un peu tard. Parce que c'est pile le moment où on devient malade, en fait. Bon, ça tombe bien, on peut le transférer un petit peu dans les soins médicaux, mais plus beaucoup dans se faire plaisir. Et puis, vous vous dites, ah ben, j'ai plus que 5 ans à attendre, et puis je vais avoir l'héritage de papa, maman. Et là, peut-être en effet, une partie des 600 000 qui vont tomber, ça va être super. Donc, vous vous en foutez, vous vous foutez ça sur un compte d'assurance-vie où vous allez vous faire tourner par l'inflation pendant un certain temps et vous allez mourir heureux. Vous allez acheter cher un appartement. Oui, si vous voulez. Donc, il ne faut plus conserver les prix. D'accord, mais ce que je veux dire, c'est que vous voyez bien si vous ne raisonnez pas que patrimonialement, parce que ce n'est pas juste un investissement. Un investissement, on pourrait dire j'achète de l'or, j'achète, je ne sais pas, je pécule sur une monnaie, je fais des investissements sur des SICAV, j'achète des actions à le VMH, très bien, c'est un investissement. Bon, d'ailleurs, ça monte tant mieux pour vous. Je rappelle, vous changez la vie des gens, comptez dans l'inflation déjà. Donc, quand on vous dit oui, il n'y a plus d'inflation depuis un moment. Moi, j'assistais à une conférence de tricher en 2010-2011 et le type était vraiment tout content, on a vaincu l'inflation, c'est 2%, machin. Je venais d'acheter mon bien immobilier, j'avais vu le prix. Le mec qui me dit il n'y a pas d'inflation quand les prix déjà à l'époque avaient augmenté de 70%, je me dis ouais, ok, parce que tu as décidé de ne pas compter l'immobilier. Mais en tout cas, dans ma vie quotidienne, ça compte l'inflation. Alors même si, en effet, PONSI, ça fait un patrimoine qui peut-être est plus gros, mais qui est plus gros. Jusqu'à aujourd'hui, le patrimoine va baisser, donc finalement, c'est vraiment juste de l'inflation qui vous coûtait. Donc, on est dans un système où les gens se serrent la ceinture toute leur vie pour peut-être, en effet, au final, avoir un peu plus d'argent que ce qu'ils avaient précédemment, en tout cas pour une certaine génération, qui pourront très tardivement donner à leurs enfants pour qu'eux-mêmes puissent continuer à financer ce PONSI en achetant des logements plus chers. Peut-être qu'avoir laissé, avoir piloté ce que la Banque centrale n'a jamais fait, c'est-à-dire piloté, ça se pilote l'immobilier. Vous faites un investissement immobilier, c'est normal que ça monte, au moins de l'inflation, mais pas beaucoup plus. Ce n'est pas du... Vous n'êtes pas dans une action en bourse. Donc, que ça vous rapporte 1 ou 2 % en plus de l'inflation, on se dit, tiens, c'est une bonne progression de l'immobilier. Quand vous avez 8, 9, 10 %, que la Banque centrale regarde et ne fait rien. Mais attendez, il se passe quoi ? Si tout d'un coup, votre immobilier, en quelques années, il augmente de 30 %, OK, bravo. Ça veut dire qu'il peut baisser 30 %. Quand on a acheté un bien immobilier, ce n'était pas pour que ça baisse de 30 %. Ce n'était pas dans les risques, en fait. Je n'ai pas fait pour ça. Achetez des actions, si vous aimez bien ces yo-yos, mais pas de l'immobilier, avec toutes les conséquences négatives que ça a. Mais oui, effectivement, vous avez créé une bulle qui a enrichi les personnes. Mais c'est en train de disparaître. Surtout que la culture française, c'est une culture du propriétaire, et c'est aussi le fait que la pierre, c'est solide, et ça ne flanche jamais. Donc là, on est en train de faire découvrir aux gens que, comme le reste, tout investissement peut un jour avoir des cycles et baisser, puis remonter, puis rebaisser. Oui, parce que c'est mal géré. Parce que l'euro, parce que la banque centrale, parce que le n'importe quoi. Vous auriez laissé un marbre. Regardez l'Allemagne qui est déjà mieux gérée, il n'y a pas de bulle immobilière. Vous regardez les prix à Berlin, d'un coup, vous vous pincez combien ça coûtait à Centrale. Vous allez me dire si Berlin ou en Allemagne. D'accord. Enfin, quand même. Vous regardez les prix en général, les prix normaux, qui étaient les prix des années 90 chez nous. Puis vous regardez, avoir un super appartement à 500 000 euros. Puis si j'ai moins d'argent, à 250 000, je suis un petit peu en banlieue, j'ai un truc super. Comparer quelque chose qui est un peu différent, c'est qu'en Allemagne, ce n'est pas un pays de propriétaires, l'Allemagne. C'est un pays de locataires. Il n'y a pas un écart qui n'est pas du simple double. Oui, il y en a moins. Effectivement, c'est un de ceux qui ont le plus de locataires. Mais d'ailleurs, ce n'est pas forcément débile d'être locataire. Ça peut vous donner, dans les conditions actuelles, évidemment, ils sont plus locataires en Allemagne. Mais d'ailleurs, quand vous regardez tout ce qu'a fait cette bulle, parce que je rappelle aussi, en tout cas pour ceux qui investissent dans l'immobilier pour louer, ce qu'a fait cette bulle, c'est que ça vous a détruit la rentabilité locative. Oui, j'allais en parler parce que là, on parlait de l'immobilier. On en reparlera. D'accord, je ne spoil pas alors. Mais si on est sur ce qui se passe dans l'Union européenne, quand vous êtes locataire en Allemagne, ok, d'accord, vous n'êtes pas propriétaire. Mais quand vous regardez l'histoire de rentabilité, alors on a dit, pour emprunter 1300 000 euros, ça vous coûte 1300 euros. D'accord. Mais en Allemagne, ça veut dire que vous avez 700 euros de loyer. Et donc, ça veut dire que vous avez 600 euros de plus par mois que vous pouvez investir sur des actions, sur des obligations, sur de l'or si vous voulez. C'est pas juste, je suis locataire, je me fais ton. Et pas que. Ça te donne aussi plus de capacité. Et donc, en fait, vous êtes libre de votre épargne. Ce que fait l'immobilier, c'est que ça vous fait une épargne forcée de 1300 euros par mois. Vous êtes obligé de dépenser ça. Quand vous êtes locataire, vous dépensez 700. En théorie, si vous avez les mêmes revenus, vous pouvez investir encore et épargner 600. J'ai perdu le film. Un peu plus. Mais si vous ne voulez pas, si vous vous dites, tiens, avec mes enfants, j'ai envie qu'on allait faire un beau voyage cette année. Tant pis, je ne vais pas épargner ça, je vais le dépenser, mais ça me fait plaisir d'aller faire découvrir mes enfants, l'Italie, l'Espagne, je ne sais pas quoi. Vous le faites. Quand vous êtes propriétaire, c'est les 1300 euros, il faut les verser, donc on ne peut pas faire ça. Oui, mais là, je vous redis que c'est culturel. C'est-à-dire que personne n'a forcé les Français à être un pays de propriétaires. Oui, mais ça ne serait pas un pays de propriétaires. Il n'y a pas... J'ai fait le graphique. Il n'y a pas non plus des grosses différences entre pays développés, entre la proportion locataire et de propriétaires. Mais ce n'est pas pour rien que là où il y a le plus de locataires, c'est comme l'Allemagne, la Suisse, des pays plutôt riches. Ils ne sont pas bêtes, les gens. Mais après, si on n'explique pas ça aux gens, évidemment, si vous avez beaucoup d'argent, vous investissez, c'est bien. Mais il y a quand même des gens qui sont un peu sur le fil du rasoir que les banques ont largement poussé à investir en disant « Eh, ne va pas perdre le prix de ton loyer et achète un logement à 200 000 euros. » Puis le logement, déjà, il ne vaut plus que 170 000. Puis bientôt, il vaudra 150 000 ou 130 000. Il valait mieux rester locataire en termes patrimoniales. Et d'ailleurs, sur l'UQ, parce que ça, c'est quelque chose qui m'a toujours énervé, parce qu'évidemment que c'est bien d'investir dans l'immobilier à condition de le garder très longtemps, indépendamment des hausses et des baisses. C'est sûr que si vous achetez 600 000 euros, votre appartement est en bas à 300 000, ça n'a jamais été un bon investissement. Mais on va dire dans un environnement qui ne fluctue pas. Mais vous avez aussi des cas où l'achat immobilier, ça coûte cher immédiatement. Je rappelle, il y a des frais de notaire, déjà des frais d'achat qui sont à peu près de 10 % si vous mettez à peu près tout ce qu'il faut faire. Donc vous achetez un appartement, déjà vous avez perdu 10 %. Puis vous avez les frais d'agence, pas moins de 5. Donc on dit que vous achetez un appartement, il a déjà perdu normalement 15 %. Alors si vous le gardez 7 ans, 8 ans, 9 ans, vous avez amorti ça puis évidemment historiquement comme ça a monté. Si vous divorcez au bout de 2 ans, il ne se passe quoi ? Si vous êtes muté, votre boîte ferme, il faut chercher un job plus loin, vous faites comment ? C'est-à-dire que quand vous revendez, vous pouvez perdre beaucoup d'argent. Jusqu'à présent, ça n'arrivait pas trop. Là, actuellement, on a dit que ce n'est pas le moins d'acheter, c'est le moins de vendre. Ce n'est pas le moins de divorcer, si vous avez acheté. Désolé. Donc c'est un vrai problème. Si vous avez un enfant imprévu, ils vont être trop dans la chambre, ça va être compliqué. Donc ces conséquences-là ne sont jamais mises en avant. Et donc nous, on a fait sur Elucide un petit travail où on a fait un simulateur. Quand est-ce que c'est plus rentable d'acheter et de louer que vous mettez vos hypothèses ? Donc si je revends au bout de 3-4 ans, combien ça m'a coûté ? Si elle est prise, il baisse de 5, qu'est-ce qui se passe ? S'il monte de 3, qu'est-ce qui se passe ? S'il est au change, vous pouvez simuler tout ça. Et vous voyez qu'on n'est pas du tout dans un propagande habituel de acheter, il n'y a aucun problème. Il y a des moments en général, sur long terme, c'est plutôt intéressant. À court terme, si vous n'avez pas de gros moyens financiers, réfléchez bien. Il y a peut-être des investissements qui sont beaucoup plus intéressants pour vous garantir un patrimoine dans quelques années. Et j'ajouterais, c'est bien d'acheter sur le long terme, surtout si le quartier est stable, reconnu, ne se déprécie pas. Ce que je veux dire, c'est que vous voyez, vous avez une propagande en général dans les médias qui est vraiment pénible. On vous dit tout le temps que j'ai d'ailleurs fait une petite vidéo sur ça, montré dans Le Parisien. Depuis 2007, chaque année, ils vous disent que c'est le moment d'acheter. C'est quand même pas de bol, depuis 2007, ce n'est pas le moment de vendre aussi. Alors, vous entretenez des bulles, vous n'expliquez pas tout ça aux gens. Et puis de toute façon, quand dans les médias, ils vous demandent où en est le marché immobilier, ils vont interroger des agents immobiliers ou des notaires. Ce serait bien de temps en temps de ne pas interroger des gens qui touchent des commissions à la vente, en fait. C'est bizarre, moi je n'ai jamais vu un économiste, j'en connais des économistes spécialisés sur le marché immobilier, ils sont universitaires, ils sont des trucs, vous pouvez les écouter un peu. C'est bien d'avoir le retour terrain. Enfin, ils vous disent tous achetez vite. parce que ça baisse. C'est très drôle. En fait, il y a toujours le moment de toucher à une commission. Donc, c'est ça qu'il faut voir. Mais sauf que derrière, ce n'est pas eux qui vont avoir des gros problèmes si le bien perd de sa valeur. C'est celui qui achète. Et ça, les gens sont quand même très démunis pour comprendre tout ça. Alors, comme je vois qu'en ce moment, les ventes ont baissé d'à peu près 17%, les ventes avec des prix qui ont baissé de 10%, ça veut dire que sans doute le chiffre d'affaires des agences immobilières a baissé de 25%. Donc, si vous les voyez fermés en ce moment, ça explique ça aussi. On peut voir qu'il y a visiblement aussi une correction dans ce secteur d'activité avec quelques rideaux qui baissent parce qu'il y en a eu beaucoup qui s'étaient levés. Juste avant de passer à l'investissement immobilier et donc de sa rentabilité, est-ce que les prix ne vont pas rester un peu sur certaines surfaces, rester un peu élevés parce qu'il manque de logement ? On entend partout, alors est-ce que c'est ce que vous appelez la propagande ou pas, qu'il manque de logement, que les promoteurs râlent parce qu'ils n'ont plus permis de construire et donc, s'il y a moins d'offres, normalement, les prix restent élevés parce que la demande existe aussi. Bon, mais ça, c'est clair. Je n'ai pas voulu dire non plus qu'il n'y avait aucune raison de faux. Je ne sais pas si vous avez vu, mais en France, on a quand même quelques petits problèmes malgré la grande qualité de nos dirigeants depuis quand même une vingtaine d'années. Évidemment, on parle d'hôpital, de l'école, de la sécurité, de la guerre, de plein de choses, mais c'est vrai que le logement, c'est un peu comme le reste. Ça a été très mal géré depuis un moment. Donc oui, il y a de grosses difficultés. Actuellement, vous avez des chutes très fortes des annonces de location. Donc, c'est très difficile de trouver une location actuellement. Et vous avez un manque de logement parce que la population française augmente encore un peu de moins en moins. Il y a des problèmes démographiques depuis un an sur les naissances. Sans doute à cause de tout ce qu'on vit au niveau inflation, au niveau pouvoir d'achat, etc. Et donc, oui, il y a plein d'endroits où il manque des logements. Mais en fait, ça, ça ne va pas jouer beaucoup pour une raison évidente. C'est que ce n'est plus un problème de volonté des acheteurs. C'est un problème de capacité. Je répète, la banque, le logement à 300 000, mais si vous vous dites que je suis prêt à tout sacrifier, à vendre un de mes reins, même la petite, je la vends, mais vous ne pouvez pas parce que le banquier vous dira, un, c'est 200 000 et pas plus si je vous donne un crédit. Et il va surtout vous dire que je ne vous donne pas de crédit parce que vous ne gagnez pas 10 000 euros par mois. Donc, ça ne sert à rien de vouloir construire des logements aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'achat en face. Ah si, mais il y aura un achat, vous savez, après tout se vend au bon prix. Une fois que le logement, il ne vaudra plus 300 000 mais 200 000, vous retrouverez évidemment des acheteurs. Mais c'est ce qui doit se passer, c'est qu'il doit se passer une baisse encore de 10 à 20 % sans doute à l'aise. Mais c'est ce qui se passe déjà dans d'autres pays. En France, ça baisse un peu moins vite sans doute parce que les gens se sont habitués. C'est-à-dire que nous, on a eu cette bulle qui a commencé dans les années 2000 mais la crise de 2008 ne l'a pas beaucoup changé. Ça a arrêté la hausse mais ça l'a juste stabilisé avant que ça remonte encore à cause du Covid. Donc, les gens sont rentrés dans une idée que si, une cage à lapins dans le centre de Paris avec la pollution et les bagnoles et les rats, c'est 600 000 euros. C'est normal, c'est le prix que ça vaut. Mais en fait, non. C'est ce qui va apparaître. Mais par contre, c'est super important d'essayer de construire. Mais la construction, moi, j'ai regardé mon assurance habitation la semaine dernière. J'ai regardé l'augmentation. Il y a un problème. J'appelle mon agent. Les gens me disent que l'indice du coût de la construction, ça a pris 12 % en 2022. Et encore, nous, assureurs, on a baissé de 2 % notre tarif. C'est-à-dire qu'ils ont renié leur marge. 12 % de plus. Les matériaux ont été fortement impactés par l'inflation qui n'a pas été du tout de 7 % dans ce secteur. Donc, construire un logement, ça coûte beaucoup plus cher. Sur un terrain qui a été acheté, beaucoup plus cher. Donc, attendez-moi, des faillites aussi pour moteurs immobiliers. Ça ne va plus le faire. Et pas de baisse de prix sur les ventes parce que si ça coûte plus cher dans tous les sens... ça va être compliqué, bien sûr. Mais vous êtes en train de revenir à des niveaux. Donc, tant que le foncier ne va pas baisser fortement, on ne pourrait pas construire des logements. Donc, le gouvernement, il devrait quand même se concentrer là-dessus. Ce n'est pas juste un problème d'aller donner des avantages financiers pour essayer de trouver des couillons qui vont dire « Tiens, moi, je vais investir, je vais coûter le gouvernement et puis, oh, bah, tout à l'heure, ce que j'ai acheté, ça va baisser de 20 % d'ici 3, il y en a une qu'on a faite que je trouve très éclairante. Vous voyez l'évolution des prix, vous voyez l'augmentation de l'endettement des gens et puis la baisse des taux qui est liée à cette augmentation. C'est parfaitement parallèle. C'est-à-dire, si simplement les prix augmentés, c'est que vous avez créé de la monnaie et les gens se sont endettés, endettés, mais sauf qu'ils ont atteint le maximum de l'endettement. Ça ne va pas être possible d'aller beaucoup plus loin. Surtout, dans un contexte où pour le moment, je vous ai dit le marché est un peu gelé, les vendeurs, ils ne veulent pas baisser. Je dis, d'ici un ou deux ans, moi j'ai lu le journal, ça va remonter. On verra. Vous êtes en phase de déflation, au bout d'un an, parce que ça, ça a commencé, ces problèmes-là, fin 2022. Donc on est allé à un an maintenant de début de crise. Dans un an, quand on sera fin 2024, les gens vont bien comprendre que l'appartement, il ne se vend plus du tout à 600 000 euros. D'accord ? Donc ils vont dire, ok, on va faire baisser. Je vais enfin accepter l'idée terrible que c'est revenu au prix de 2017. Ce qui n'est pas non plus censé être un drame absolu. Mais quand les acheteurs vont bien comprendre que ça baisse fortement, on sait ce que c'est la déflation, je veux dire, c'est terrible. Déjà la banque centrale, quand elle a fait tout ça, c'est parce que l'inflation est arrivée à zéro. Donc il n'y a même pas de déflation. Les banquiers sont comme ça, ah là là, s'il y a moins 1%, les gens ne vont plus acheter une baguette de pain. C'est ça l'idée de la banque centrale. En effet, la déflation est un vrai problème. Pour acheter un bidule à 600 000 euros qui est en train de baisser. Puis il ne baisse pas de 0,1% par an, qui est en train de se prendre 10% de baisse. Et vous allez attendre 3-4 ans pour voir quand même où est arrivé le marché quand même normalement. Donc vous allez avoir un approfondissement de cette crise où là pour le coup, c'est les vendeurs qui vont dire j'attends. Et la déflation, c'est très dur d'en sortir. Tant que les prix ne sont pas revenus à des niveaux corrects, ça risque de durer très longtemps. C'est pour ça que vous voyez maintenant des articles. Enfin, au bout d'un an qui constate l'évidence, évidemment, c'est qu'on a fait n'importe quoi avec les taux d'intérêt, qu'on a laissé filer une bulle historique, qu'on était un des rares pays en Occident où les prix n'ont pas retrouvé un niveau correct en 2009, 2010, 2011. Et puis maintenant, on est en train d'en sortir et c'est très douloureux parce qu'on a fait croire aux gens que oui, on pouvait gagner vraiment 10% par an sur l'immobilier et qu'il n'y avait pas de souci. Oui, parce qu'en fait, vous montrez dans un graphique quelque chose qui m'a impressionné, c'est le classement des villes les plus chères. Il y a Hong Kong qui est tout en haut et juste après, il y a Paris. Effectivement, Paris est devenu extrêmement cher dans le monde. C'est plus cher en fonction des revenus des gens. Évidemment, c'est plus cher à Londres mais les revenus sont supérieurs à Londres. Oui, parce qu'on est devenu une zone de spéculation à Saoudien aussi. Pour ça, vous regardez le centre de Paris, ça me coûte cher en timbre pour être propriétaire parce qu'il est au Moyen-Orient. Mais vous avez quand même une problématique assez forte aussi en banlieue parisienne qui fait que, regardez les prix, dites-vous combien ça vaut vraiment pour vivre face à un mur avec du bruit en bas, de pollution et je répète, un arbre à 3 km. Alors, passons à cette... Et dans 60 mètres carrés, dans un truc un peu neuf où on m'a fait une cuisine de 4 mètres carrés où la salle de bain, on ne peut pas être dedans, ce n'est plus possible. Enfin, dire ça change... Vous nous vendez du rêve pour 600 000. Oui, non mais regardez un logement des années 70, c'est agréable à vivre. Vous avez une grande cuisine familiale où on peut être là, on peut manger ensemble, vous avez une salle de bain, voire même, il y avait un bidet. Waouh, truc de fou ! Vous allez en Italie, en Espagne, il y a toujours ça. Et puis, vous regardez un truc neuf, évidemment, ça coûte tellement cher, vous n'allez pas faire... Non mais attendez, c'est sûr qu'il y a 10 000 euros le mètre carré à Paris, vous n'allez pas faire un grand couloir. Olivier, ne faites pas agent immobilier, vous n'êtes pas très bon. Vous savez, avoir un média indépendant, moi je ne vends rien, je veux dire, si vous avez envie d'acheter, achetez, faites-vous plaisir, ça peut être très spéculatif, si vous avez envie de vendre, vendez, moi je n'ai pas de conseil à vous donner. J'essaie de vous donner une vision, on travaille beaucoup, on vous donne des chiffres, on vous donne des données, à vous d'essayer de comprendre. Moi je ne suis pas en train de vous dire, vous devez faire ça, on n'a pas de commission, il n'y a rien, nous on est juste payés par les abonnés. Alors justement, parlons d'investissement, on voit, en plus ça touche pas mal les jeunes, ces publicités où des gens vous expliquent que vous allez pouvoir devenir millionnaire, voire avoir des revenus mensuels de 10 000 euros, alors ils ne disent pas 10 000 euros, ils disent 10 cas. Avec la drogue ? Non et non, c'est en achetant des garages et en louant des garages ou des appartements. Aujourd'hui, la rentabilité de l'investissement dans un appartement et avec quand on l'achète très cher est très mauvaise. Si on s'amuse à calculer, et d'ailleurs on devrait s'amuser... 20% à peu près quelque chose comme ça quand ça va bien. Donc là, ce prix très élevé de l'appartement fait que la rentabilité de la location n'est pas bonne. Mais d'un autre côté, on s'en compte aussi que les loyers sont très élevés, c'est-à-dire que louer un appartement à Paris pour un jeune, pour un étudiant, pour un jeune travailleur, en fait, c'est quasi impossible. C'est-à-dire que les loyers, eux, ont continué à augmenter et visiblement, ne semblent pas vouloir baisser. Là aussi, il va y avoir une problématique. Oui, il y a une problématique, mais les loyers, en fait, en comparaison des prix, sont très peu augmentés dans la période parce que les loyers sont encadrés. Et j'allais dire, heureusement, sinon je ne sais pas où on serait, on serait tous sous détente, peut-être qu'il y a chua. Mais après, le loyer reste cher à Paris, mais comparativement, comme ça n'a pas beaucoup monté, pour le moment, ça ne baisse pas beaucoup. Maintenant, après, si on continue d'avoir des baisses de pouvoir d'achat pendant très longtemps, oui, c'est sûr, ça bêchera parce que les gens seront plus pauvres. Mais vous n'avez pas eu le même phénomène. Il fait que les gens arrivent quand même encore à se loger. Mais ça reste un poste, évidemment, très important dans le budget des ménages. Parce que ça, par rapport aux années 70-80, en fait, les loyers étaient proportionnellement même au salaire, beaucoup moins élevés. Là, on arrive quasiment à des... Alors, même s'ils demandent 30% eux aussi, on arrive plutôt à 40-50% des revenus pour des jeunes. Oui, souvent, pour avoir les petites chambres de bonne à 700 mètres carrés. au-dessous de la cage à lapin. Oui, c'est ça, à 12 mètres carrés avec l'élevage de punaises de lit, tout ça, pour être zoos en même temps. Vous vous rendez vraiment du rêve. C'est vrai ? Oui, ça donne envie pour les Jeux Olympiques de venir à Paris. Ah bah oui, ça après, ça va être intéressant ça aussi sur plein de sujets. Mais oui, c'est dramatique pour les jeunes. C'est sûr qu'on a une génération qui est sacrifiée, qui n'a pas les... qui se ruine. Alors déjà, je l'ai dit, qu'ils ne trouvent pas une location parce qu'il n'y en a pas. Il y avait eu il y a quelques semaines un article comme ça, je crois, d'AntiStudio à Paris qu'il y avait eu 300 ou 400 demandes dans la semaine. Pour les jeunes, effectivement, il n'y a pas de place. Ils ne peuvent pas acheter et ils ne pourront jamais acheter parce que je répète, un crédit pour 600 000, c'est 12 000 euros de revenus. Ça, il faut trouver deux polytechniciens en couple. Il y en a, mais pas beaucoup. Il faut vraiment tomber dessus. On ne parle pas de la qualité de l'éducation. Aussi, j'ai vu une étude il y a 15 jours. La moitié des élèves qui rentrent en sixième ne savent pas répondre à combien y a-t-il de quart dans trois quarts. Ça ne va pas faire des grands ingénieurs dans 20 à 25 ans. C'est sûr que les Chinois, les Coréens, ils savent bien répondre à ça. Donc, c'est sûr. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On a une génération ici qui est sacrifiée. Donc, il faut qu'on arrive à avoir des corrections collectives pour qu'ils continuent à vouloir payer des retraites aux gens, par exemple. Sinon, ils diront, écoutez, Dieu, vous avez des appartements à 600 000, OK, 500 000 maintenant, démerdez-vous. Ne payez pas de retraite pour ça. Vivez de ça. Il y a un vrai problème générationnel. À un moment donné, il faut aussi qu'on prenne tous du recul. On se dise, où on en est, patrimonialement, qu'est-ce que c'est censé valoir ? Est-ce que vraiment ça vaut ce prix-là, même par rapport à moi, ce que j'attendais raisonnablement ? On ne demande pas aux gens de se sacrifier. Mais si vous avez acheté 300 000 et votre appartement, vous le revendez 350 000 ou 400 000 au bout de 20 ans, ce n'est pas un scandale, en fait. Ce n'est pas un investissement normal. Ce n'est pas le jackpot, la bourse. Ce n'est pas très populaire de dire ça. Mais c'est aussi la vie des gens en face. Sinon, si le pacte générationnel se brise, ça pose sérieux problèmes dans un pays. Pour conclure, on va essayer de faire un peu de prospective. Est-ce que dans les chiffres, dans ce que vous voyez, vous voyez l'état de l'immobilier en France comment ? Est-ce que c'est trop long comme période ? On peut raconter n'importe quoi. Ce n'est pas ce qu'on essaie de faire. C'est ce qui peut se passer à un, deux ans. Je peux vous dire qu'il y a des tendances en théorie qui sont censées être baissières. Si maintenant, l'année prochaine, Von der Leyen décide d'aller sanctionner la Chine pour je ne sais pas quelle raison et qu'on se fâche, vous allez avoir quelques petits problèmes d'inflation qui cette fois va être deux si ce n'est pas trois chiffres. Et donc, ça va vous bouleverser un tout petit peu tout ce système-là. Donc, je n'ai pas de capacité à prévoir toutes les conneries qui sont capables de faire les gouvernements actuels. C'est sûr que c'est un problème contrairement aux années 70 ou 80 où c'était quand même beaucoup plus prévisible. C'est vraiment toutes choses égales si c'est possible. Toutes choses égales par ailleurs en théorie. En théorie, c'est censé arriver à un rééquilibrage. Après, la question se posera aussi sur les taux. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les marchés financiers vous disent quand est-ce que ça commence à baisser ? Qu'est-ce que c'est en mars, en avril ? Je ne plaisante pas. Ils sont sur la équipe. Donc, baisser, ce sera 0,25% de baisse peut-être de la Banque Centrale. Le pic. Si déjà, l'inflation ne remonte pas pour d'autres raisons et qu'elle ne remonte pas encore un peu ses taux. Mais ça ne va pas changer grand-chose. Je répète, les taux, ils sont déjà aujourd'hui trop bas par rapport à ce qu'ils devraient par rapport à l'inflation actuelle. Et ils sont à peu près au niveau, ils devraient être pour une inflation normale. Le taux d'intérêt, il faut arrêter de jouer avec ça. Je suis actuaire de formation, donc c'est un peu mon truc quand même, le taux d'intérêt à la base. Ce n'est pas fait pour être un instrument de jeu pour la Banque Centrale. Ce n'est même pas fait pour être un instrument de contrôle de l'économie. C'est quand même la base du capitalisme. C'est fait pour donner une rentabilité normale à des investisseurs. Après, on peut discuter en fonction de ses revenus où je mets le vrai taux d'intérêt. On a tendance à penser que le taux d'intérêt, vous le fixez à inflation plus 1%. Si vous êtes très pro business, je ne sais pas quoi, vous mettez plus 2%, plus 3% si vous êtes Bernard Arnault ou plus 22%. Mais c'est raisonnable de dire je prends l'inflation plus 1% parce qu'on conserve le capital et on donne une petite prime pour avoir immobilisé votre capital et investir correctement. Quand vous foutez le taux à zéro, on a l'impression, et surtout ça chez les économistes presque de gauche historiquement, mais enfin, dans ce cas de mauvaise gestion qui est quand même surréaliste dans le gouvernement actuel, on a l'impression qu'il faudrait avoir des taux zéros tout le temps. Parce qu'on vous dirait et c'est pour ça qu'ils ont fait. Il faut le taux zéro, ça aide l'économie. Oui, ça va aider un peu l'économie. Pas beaucoup non plus. Il faut arrêter de rêver. Ce n'est pas ça qui fait que l'économie marche ou elle ne marche pas. Mais j'ai envie de vous dire, ils ont mis les taux à zéro. Ça fait quoi comme croissance ? Oui, ça n'a pas fait beaucoup. On a eu 1%, 1,5%, après avoir mis les taux à zéro. Donc pour dire que déjà l'effet soit il n'est pas terrible, soit ça veut dire qu'on était en fait en dépression et que vous avez juste empêché d'avoir moins 1, moins 2, moins 3%. Mais ces taux d'intérêt, ils ont eu une conséquence, c'est plus 30% sur l'immobilier. Est-ce que vous voyez l'impact que ça a sur les gens ? Encore, je ne parle même pas du dégonflement actuel. Je veux dire, parce que c'est aussi une des raisons qu'on ne construit plus, on n'arrive plus à vendre, les gens n'arrivent plus à se loger. Ce n'est pas ce qu'on a laissé faire ces choses-là. Donc le taux d'intérêt, ce n'est pas un jeu. Donc comme la cible d'inflation est censée être à 2%, le taux de la banque centrale doit être entre 3 et 4. Donc autrement dit, le taux de l'emprunt immobilier qui est plus cher que ça, il doit être entre 4 et 5% comme il était encore il y a quelques semaines. C'est ça la cible normale. Il ne faut pas se dire « je attends que les taux reviennent à 1% comme ça, mes prix vont augmenter ». Ça, ça n'arrivera plus. En plus, la banque centrale, avant qu'ils se remettent à imprimer de l'argent comme ils ont fait, vu le petit truc qu'ils ont créé en termes d'inflation, ils vont mettre un certain temps avant de recommencer à faire ce genre d'aimerie. Donc vous prévoyez des taux immobiliers à 4-5%, 5-6%. Pour vous, ça serait normal. C'était les taux de 2010. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a un truc terrible. Et ils étaient encore supérieurs dans les années 90. Donc ça pour les taux, correction des prix de l'immobilier et un marché qui redevient à peu près normal avec des prix. Vous parlez beaucoup d'avant 2017. Pour vous, c'est ça les prix qui devraient revenir ? On va dire que c'est une première étape de prix qui revient à des niveaux un peu plus corrects. Donc d'avoir du moins 30, moins 35. Maintenant, je répète, par rapport à des niveaux historiques à Paris, on est trois fois trop cher. Je ne sais pas si on reviendra à des niveaux normaux. Après, la question de voir jusqu'où on veut vivre en tant que société. Parce que dernier point aussi que je n'ai pas souligné, quand on dit on fait de l'épargne forcée à ces gens, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, on ne consomme pas dans l'activité économique, donc dans du PIB, donc dans des revenus. Il y a tout un mécanisme néfaste à ce truc-là. Moi, je n'entends jamais cette comparaison entre la France et l'Allemagne. Par exemple, l'Allemagne, il y a un peu plus de croissance. Oui, c'est sûr que quand on met 700 euros, on va dire, à la base, 500 euros de loyer, 700 euros par mois pour devenir propriétaire, en France, c'est 1300, c'est sûr qu'ils ont un peu plus d'argent pour faire tourner leur économie, ces gens-là. Et puis, être au service des entreprises et pas au service de rentier, je n'ai pas ça méchamment, mais en tout cas, d'activité qui n'est pas productive. Très bien. Merci beaucoup, Olivier Berruyer. Je ne saurais vous recommander une nouvelle fois les analyses et les infographies sur Elucid Media. C'est un excellent moyen de vous faire une idée, vous avez compris, il n'y a pas de conseil. Faites-vous une idée. Si vous êtes propriétaire, regardez si vous devez vendre ou conserver. Et si vous n'êtes pas encore propriétaire, essayez de voir si vous pouvez acheter et à quel niveau. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'en profite pour remercier la chronique Agora, partenaire de cet événement qui nous a hébergés dans ces studios. Nous vous invitons à télécharger gratuitement leur dernier rapport, la meilleure alternative à la monnaie classique en temps d'inflation. Le lien est juste en dessous dans la description de cette vidéo. Enfin, si vous souhaitez investir dans les métaux précieux, je vous invite aussi à découvrir la solution de coffre.com. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada